Bienvenue, bienvenue. Petite pause Animal Crossing avec le cou totalement cassé. Je sais pas pourquoi, j'ai tout mon cou qui est bloqué là. Une angoisse, t'as peur ? C'est sympa. Je suis en train de manger mes petits céréales. On est très petit déjeuner du midi là. Un bonheur. J'ai acheté des lions, j'adore. Par contre, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre le même été qu'eux. C'est-à-dire, un coup il fait beau, un coup il pleut. Oh ! Runar ? Peut-être que Runar est là. On va lui rendre visite si c'est le cas. Hum. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu de beau ? Guy Lever qui nous fait son petit cadeau. On va voir ce que c'est. Un masque ? C'était quoi ce cadeau tout moche là ? On s'en serait passé. Il faut que je rentre mon bazar là. Ok. Mais il n'est même pas là le Boog. Il y a son bateau mais pas lui. Vous pensez qu'il se balade ? Salut Goldo. Ouais. Là, il boude. On va voir si c'est bien installé dans sa maison, l'autre bouc, parce qu'il faut que je fasse un autre déménagement là. Ok. Premier déménagement, ok. Oh, c'est cool. Là, il a la petite maison sur la plage. Ça fait plaisir. Du coup, c'est cette maison là après que je veux bouger. En vrai, je l'aurais peut-être mise derrière là. Genre, soit ici. Soit par là. Je ne sais pas. Peut-être là. Ici, là, je n'ai pas de maison. Je n'ai rien ici. Il faut être sympa d'avoir un habitant là. Salut Céline. En vrai, les autres maisons, j'aime bien où elles sont. En mode... Là, j'en ai deux en bas à gauche. Je pourrais en mettre deux là où je suis à côté de... Du coup, de... Une à côté du hibou. Et les deux autres que je laisse là-bas. Mais là, comme il y a une espèce de petit lac et tout, en vrai, ça peut être sympa d'avoir une maison ici. Là, là. 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 Je pense que je vais la déplacer. Là, je ferai un beau chemin, là. Qui rebat tout droit, qui remonte, qui repart à droite. Genre après l'escalier. Bûchette. J'aimerais bien qu'il y ait un autre habitant qui s'en aille, là. Faire un peu de changement. Je me ferai de déplacer une maison. Je ne sais plus si c'est la maison de qui. Je crois que c'est sucrète, mais je ne suis pas sûre. Je n'ai pas vérifié avant. Je n'ai pas vérifié. Mais si je ne dis pas de bêtises, c'était Calyptus et sucrète. Il faut que je vérifie. Est-ce que j'avais raison, c'était sucrète ? Non. Calyptus, il a déjà bougé. C'est la maison de qui, alors ? Sophie. Heureusement, je ne l'ai pas fait parce que j'aurais eu tout faux, là. Ok. La maison de Sophie. Tu mérite de te détendre en mode, je n'ai plus rien à faire, quoi. À propos des infrastructures. Du coup, c'est la copine que je veux déplacer. C'est Sophie. Salut, ma. Est-ce que j'ai ce qu'il faut sur moi ou pas ? Est-ce qu'il lui a demandé la permission à Sophie ? Je ne sais plus. J'ai pas l'impression qu'il lui a demandé sa permission parce que je ne vois pas le petit package, là. Il n'y a pas le petit sac de couchage, là. Je ne vais pas aller la chercher pour lui demander, quand même. Ah, je n'ai pas assez de sous. Oui, j'ai 3000, ok. Je vais retirer des sous, je vais retirer des sous. Je me disais, il y a un bug dans la matrice, là. Je ne sais pas si c'est là. Je crois que c'est là, le guichet de banque. Je ne sais plus comment j'accède à ma banque, ça y est. Le Dac. Ouais, mais le Dac, appeler la banque, je ne sais pas. Heureusement qu'on a des sous. On est riche, donc ça va. Maintenant qu'on a 100 000, on ne va plus nous embêter de savoir si on a assez de sous pour déplacer une maison. Alors, la maison d'Arésiton. J'ai trop mal au cou, je suis cassée, c'est horrible. Donc, je me suis allongée tout à l'heure pour que ça passe et ça ne passe pas du tout. Tout le haut du dos bloqué. Donc là, il faudrait que je me motive cet après-m'a passé à la pharmacie pour qu'elle me donne un décontractant musculaire. Parce que j'ai trop fait. Je suis passée voir le banquier de Perpignan qui m'aide au sujet de mon problème de banque. Et du coup, il m'a dit, je ne peux pas vous changer la banque parce que comme vous avez votre pré-immobilier chez eux et que c'est un truc régional, c'est mort. Mais par contre, je peux leur envoyer un mail. J'ai dit, ok. Et si ça ne suffit pas, vous ferez appel à un médiateur. Et eux, ils trancheront. J'étais là, ok. Il me dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. J'ai dit, bon, c'est déjà ça. Merci. Alors qu'au final, je ne vais même pas venir chez lui. Il a pris du temps, il m'a reçu et tout. Je me dis, bah purée, ce n'est pas ma banque. Ne serait-ce déjà qu'il me passerait le directeur au téléphone. Alors là, me faire recevoir directement par le directeur. Je me suis sentie comme une queen. Ouais, il est gentil. Franchement. Bah même pas, parce que en fait, quand je lui ai expliqué ma situation, il a bien vu que de toute façon, il ne pouvait pas m'aider. Puisqu'il ne peut pas récupérer. Ça ne servira à rien qu'il récupère mon dossier. Parce qu'il ne peut pas racheter le pré-immobilier, vu que moi, je l'ai eu à un taux faible et qu'aujourd'hui, les taux ont augmenté. Donc en vrai, ça ne lui apportait rien. Il aurait très bien pu dire, bah désolé, je ne peux rien faire pour vous. Et je sais, il m'a quand même reçu. Il a quand même pris le temps d'essayer de trouver une solution, d'envoyer un mail et tout, alors qu'il n'était pas du tout obligé. Donc en vrai, j'ai trouvé ça hyper gentil. Je me dis, purée, ils font plus pour moi alors que je ne suis pas chez eux que ma propre banque. Plus j'ai le package sur moi, plus j'ai le package. Un flûtoïde. J'aimerais bien mettre une Liliane, là aussi, pour pouvoir grimper. Les Lilien. Les Lilien, bon. Relou un peu toutes ces mauvaises herbes, là. C'était la hantise dans Animal Crossing, ça. Et ça ne te dit pas d'avancer le temps d'un an. Et là, tu avances le temps d'un an. Tu ne peux pas retourner en arrière. Enfin, tu peux retourner en arrière, mais ça ne change rien. Tu as des grosses mauvaises herbes de partout et tu es parti pour une heure de désherbage. Horrible. Je crois que je suis déjà au maximum de mes pentes, mais c'est dommage parce qu'en vrai, j'aurais bien mis une pente, là. J'aurais bien remis une petite pente, là. Et installer mon habitant, ici. Ok. Imaginons. Alors, attends. Soit je la mets de ce côté, là. Mais ça me paraît un peu juste. Soit je la mets là. En vrai, je pensais la mettre par là. Mais il faut qu'on puisse passer sur le côté, quoi. Donc, peut-être un peu plus par là. En vrai, je peux peut-être la décaler un peu. Non, je la mets là. En vrai, je trouve que là, c'est bien. Non, elle va être bien, là. Elle va être bien. Elle va avoir son petit jardin, ici. Je vais pouvoir lui installer des transats, des trucs, etc. Ici, elle a sa petit, son petit truc d'eau. Là, elle aura un grand jardin. Elle pourra aller au musée. Non, en vrai, même, je pense qu'elle a un des meilleurs emplacements, là. Elle va être trop bien. Ouais, la tranquillité. Moi, franchement, j'aurais choisi direct. Je vais lui faire un petit chemin qui va jusqu'à sa maison. Elle va être trop bien. Oui, bah, si elle a un glissement de terrain, écoute... Bah, j'espère que ce jour-là, elle ne sera pas dans sa maison et qu'on n'aura pas la mauvaise nouvelle de la retrouver écrasée en bas de la falaise. Mais, oui, sinon, oui. Sinon, en effet, vu comme ça, ce n'est pas l'idéal. Après, c'est un oiseau. Donc, bon. Elle paiera pour renforcer la falaise. Ouais, non, mais on ne parle même pas, du coup, des fleurs à remettre, là. On ne parle même pas. Ça ne me déprime rien que tu pensais. Donc, il va bien falloir le faire, donc... Mais là, en fait, ce que j'aime bien, c'est que je vais pouvoir faire encore des petits côtés avec des petits parterres et tout. Remettre des petits buissons, machin. Ah, ça, ça va être cool. Je ne sais pas trop comment je lui fais son avant de maison, là. Je ne sais pas trop où ça va tomber, sa porte. Je ne sais pas si ça tombe du côté gauche. Je crois que ça tombe là, je crois que c'est vraiment sur le côté gauche. J'ai un doute. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est relou, c'est qu'à tout moment, ça s'efface, quoi. Oui, vous bouge, Kai. Maman, elle ne peut pas tourner le cou. Elle a trop mal. Mais je te vois. Je t'entends, mon enfant. Ah bah, super. Donc, je ne peux pas reboucher mon trou, c'est une blague. C'est une blague. Je n'ai plus de pelle pour reboucher mon trou. Pourquoi c'est à moi qu'il faut que ça arrive ? C'est bon, c'est trop, là. Je te jure. Ouais, mais de toute façon, il fallait que je prenne les fleurs aussi, donc je suis bloquée. Salut, chat-chou. Rebouche avec ton vieux pied, là. Ouais, mais je dois déplacer les fleurs pour le chemin, donc il me fallait une pelle de toute façon, mais ouais. À deux doigts de reboucher à coups de pied, quoi. Salut les gosses. C'est drôle, parce que maintenant, quand je tourne la tête, je ne peux plus tourner la tête comme ça. Genre, il faut que je tourne comme ça. J'ai mal au cou. Là, il est à la pharmacie, je crois qu'elle ouvre à 14h ou 14h30, je ne sais plus. Donc je passerai après. Je dirai, est-ce que vous avez une petite crème ? Et encore, j'ai peut-être des patchs qui me restent en bas. Je vais quand même regarder. Parce que si ça se trouve, j'ai peut-être un patch chauffant que je peux mettre dans mon cou, qui va me soulager un peu. Parce que là, je suis vraiment une vieille grand-mère, là. J'ai mal. J'avoue que l'histoire, elle était sordide d'hier. Mais elle était incroyable, quand même. C'est une belle grosse histoire, quoi. Ouais, j'ai une belle pelle. T'es jalouse ? Allez, go faire des belles tulipes. Voilà. Et c'est reparti. Ah, mais là, je suis totalement jardinière, là. Jardinière, poseuse de sol, constructrice de maison, décoratrice. Et possiblement un peu exploité par Tom Nook pour lui rapporter toute chose qui peut se vendre ici, quoi. Le voltarenne. Ouais, bah, je verrais bien ce que, de toute façon, me propose ma pharmacienne, là. Ok, on a un chemin. Ok, on a un chemin. On a une maison, on a un chemin. Je vais en profiter pour aller terminer les chemins qui sont en bas, aussi. Ici, je voulais faire un chemin. J'ai mal au cou, je me suis bloqué mon cou, je sais pas comment. En fait, c'est pas comme un torticolis, c'est un tout petit peu plus bas. C'est vraiment à ce niveau-là. Là, là. Là. Mais j'ai super mal. Et ça m'empêche vraiment de bouger, même quand je suis allongée, j'ai mal. Parce que j'essaie de m'allonger un peu tout à l'heure et tout, en me disant ça va passer, ou c'est un faux mouvement que j'ai fait et tout, mais ça passe pas du tout. J'ai trop mal. Voilà, je suis cassée haut. Donc là, je me tiens comme je peux. Les problèmes de vieille. Je suis tout cassée haut. Je suis tout cassée haut. J'aime trop mes petits chemins. Dommage que la place, on ne puisse pas changer les couleurs. Là, il faudra trop que je mette un petit espace, ici. Là, c'est comme une petite place, un beau petit chemin. Cette maison, elle va bouger. Du coup, ici, ça fera un carré, un peu comme un square, un peu jardin et tout. Et là, je mettrai des décorations au milieu, là. Une fois que la maison, elle sera partie. Et ensuite, ici, du coup, sortie, descente de la maison. Et on arrive dans le jardin de lui, là. Mais du coup, je pense que je vais enlever ça. Je vais refaire ça différemment. J'ai eu, là. C'est bon. C'est parti. Oh ouais non mais celui-là de toute façon il va s'enlever. En fait ce chemin-là, sachez que de base c'est pas un chemin. C'était juste pour me guider, pour savoir où est-ce que j'allais poser la maison pour que ce soit dans l'alignement. Donc là je peux virer tout ça. Là c'est juste que ça fait tout petit. Donc là il faudrait que je... Ouais. Je pense que je fasse un double chemin aussi. Et qu'au milieu là je mets plein de fleurs. Voir qu'en fait le chemin qui est à côté je le jarte. Et je laisse celui-là à la place. Parce que du coup ce chemin-là il sert plus à rien. Celui-là là. Là ça fait une petite place mais est-ce qu'il y a besoin d'une double place ? Je sais pas. Déjà pour arriver à tout enlever je galère. Là je vais pouvoir remettre des fleurs et tout ça va être sympa. Là le coin jardin je vais le changer aussi. Ouais je vais regarder sur le plan ce que ça donne. Je vais aller chercher des fleurs aussi. Écoute ça va juste ça va. Tout cassé mais on survit. Ouais il y a une petite bouteille où on va la récupérer. Oh là ça écoute. Je t'ai parti à la base pour faire un arc-en-ciel de fleurs. Mais finalement je l'ai pas fait. Mais je voulais avoir un coin avec vraiment... Toutes les types de fleurs et toutes les couleurs et faire un arc-en-ciel. On a des envies des fois dans la vie. J'ai pas encore eu l'occasion de faire mon arc-en-ciel de fleurs. Ce sera fait. Bah le socle c'était juste pour les stocker en fait. C'était pas pour faire de la décoration. C'est juste parce que sinon comme sur mon île justement je faisais les chemins et tout ça me gênait d'avoir les fleurs donc je les avais mis sur la plage. Mais c'est pas leur place. Leur place justement c'était que je puisse en avoir un peu de toutes les sortes comme ça. Avec des couleurs et tout. Ouais moi j'aime bien. Faut me dire que je fais des parterres avec la même couleur mais des fleurs différentes. J'aime bien le rendu. C'est comme ça, ça fait des zones avec des couleurs différentes. Non ! Puis après là de l'autre côté j'avais mis des fausses fleurs aussi pour pas que j'ai des mauvaises armes qui poussent. Alors du coup ça donne quoi pour l'instant sur le plan ? Pour l'instant sur le plan on est là dessus. Sachant qu'on va avoir la maison du coup qui va arriver tout là-haut là-bas. C'est organisé ! Moi je m'arrache les cheveux sur les hybrides, j'arrive pas à avoir des roses dorées. Ah ! Je crois que j'en ai moins. Pas bon. Bon après je trouve que c'est pas forcément les plus belles roses. Ouais 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 il est en train de nous raconter toute sa vie là. Pareil les fleurs vertes, bon pour tant que vous l'avez pu voir j'en ai pas vraiment fait non plus parce que je trouve que c'est pas forcément les fleurs les plus belles quoi. T'as plu. Mais le pauvre il a rien demandé ! Vous êtes horribles. T'as plu. Ah tout entendu. Deux. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. C'est le petit peu. Mon petit peu aussi. Un petit peu. Un petit peu. voilà un petit coin de fleurs rouges bon ça quand ça part je sais pas ce que j'en fais en fait là tout j'aurais bien mis ça en vrai de vrai c'est des petits chouchous quand même ça fera le taf on va attendre que la maison parte on fera le reste on 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 doucement les enfants il fait la peine de prendre la chouquette en vrai comme ça c'est pas mal il faudra que je vois comment je peux faire avec ce truc comment je peux la ranger salut Grotta sympa comme pseudo j'ai de joli je vais devoir attendre demain qu'il bouge oh il est là c'est à toi que je voulais parler moi cousine c'est bon on a trouvé le petit renard des familles viens me voir cousine t'inquiète je débarque je débarque dans ta life mon ref on va planter les trois fleurs qui nous restent là que je sais pas où mettre là ça va être drôle pour mettre les fleurs ça va bugger bah ouais j'ai d'autres habitants à virer mais je sais pas comment je vais les virer donc il a envie de partir quand même un minimum mais oui il y en a au moins trois que je veux virer là j'attends qu'ils aient la râte au pont j'attends qu'ils aient la ranger c'est plus Poil sauvage. Bon, 4000 clochettes, on doute que c'est du faux. Ça me paraît bizarre quand même, 4000 et quelques clochettes. Moi j'aime bien prendre le risque, tu vois, j'achète et puis c'est de la surprise. Ah ouais ? Vas-y, bah on prend la première chachou, je t'ai fait confiance. C'est celle qui me faisait le plus deuil en plus. Alors, dans les habitants que je veux faire dégager, nous avons Mathie, Sucrète, Sophie, Calyptus. Voilà. Donc bon, il y a quand même du choix quoi. C'est pas comme si j'avais genre juste un habitant comme Pietro que je peux pas me rempeinture. Là j'ai vraiment envie de faire du vide. Donc j'aimerais bien que ça bouge un peu. Oui Sophie, j'ai pas spécialement envie qu'elle reste. Après elle reste, elle reste. Mais bon, c'est pas mon habitant fave quoi. Ouais c'est ça, on veut de la nouveauté là. Je peux acheter d'autres trucs ou pas ? C'est quoi ça ? Panneau rétro. Bon voilà, j'achète des merdes. Allez, bisous. Ouais c'est ça, Pietro, c'était le coon. Ouais, 10 000 pour un vieux panneau One Air, je trouve qu'ils se foutent la gueule du monde. Ici aussi ça manque de fleurs et de petites décos quoi. Ça fait un peu genre petit coin pavillonnaire mais ils sont tous un peu bloqués. Genre en vrai quand je vois ça, je me dis par exemple cette maison, elle mériterait d'être sur la plage. Il y a trop de trucs que je pourrais améliorer en fait. Un petit coup de ménage. Ouais par exemple, par exemple. Même il y a des habitants qui mériteraient de ne pas exister. Mais voilà, on fait avec eux. C'est comme les tueurs en série en soi. Je veux dire, dans la race humaine, on ne devrait pas naître, avoir une envie de tuer son prochain, c'est pas logique. C'est pas normal, on devrait avoir envie de l'entraider, on devrait avoir envie d'évoluer avec lui. On devrait éventuellement envie de refaire une génération avec lui. Mais on ne devrait pas avoir envie de le massacrer. Et encore moins de le manger. T'es pas bon. Table par à soi, tu veux la garder, je vais la remettre là-bas. Tu peux mettre le champ de l'autre côté, la plus de l'autre côté. Ouais mais en fait, de toute façon, le champ je veux le virer, c'est juste que j'ai la flemme. Mais en soi, je ne veux pas le garder. J'ai plus envie d'avoir un champ là, j'en ai déjà un ailleurs. Le champ c'était vraiment pour donner ce petit côté un peu Halloween mignon, mais là c'est fini quoi. Donc il faut qu'il jarte ce champ. Bon courage ma Rosa, des bisounettes. J'espère que tu vas vite aller mieux. Je vais mettre un peu la clime parce que vraiment on est tous dans cette pièce. Pendant ce temps-là, j'ai un chat qui est en train de faire sa meilleure sieste de l'univers. Je l'ai pris en photo, je vais vous montrer, c'est n'importe quoi. Regardez-moi cette grosse autruche là. Genre c'est une espèce de petit canapé qui se déplie normalement pour les invités. Et il s'est étalé dessus comme une grosse loutre. Salut Amina. Il est trop bien. Et Boubouche, il s'est mis dans l'embracha. Tu t'es mis dans l'embracha mon amour. Oh mon bébé d'amour, t'es bien là. Bon tu vas voir la clime, tu vas moins kiffer mais... Ouais c'est dur. Franchement il y a des jours où j'aimerais bien être un chat. Ça doit être cool quand même d'être un chat. Enfin ça dépend quel chat après, c'est toujours pareil. Ça dépend qui est le chat mais... Je veux dire, t'es dans une petite maison. T'as à manger, t'as à boire, tu peux sortir quand tu veux. Il y a un petit jardin. Tu passes tes journées à dormir, à chasser. Bon. Bon. Il veut pas se barrer lui ? Je les croise mes habitants, il n'y en a pas un qui a la rate au courbouillon et qui a envie de se casser. Je profite pour récupérer quelques petits copillages. Lui-même, son parapluie, il n'y a rien qui va. Et pourtant c'est mignon un koala de base. Mais lui vraiment, il est pas mignon. Est-ce qu'on peut peut-être attraper un petit requin au passage ? Bonjour mon petit. Non, tu veux pas ? Ok. Bonjour mon petit. Je veux dire. Ouais mais je m'attendais à mieux comme requin, j'avais envie d'un gros requin et je me retrouve avec un petit machin là. Ceux-là j'aime trop, ceux-là ils sont trop beaux. Avec le petit palmier là, il faut trop que je replante un petit coco là. Je vais planter des cocotiers plus loin là-bas. Là aussi il faut que je fasse quelque chose là. Il faut que je mette des fausses fleurs ici parce que j'en ai marre à chaque fois d'avoir des mauvaises herbes d'aiguës ici. Il y a des adaptations, il y a un moment qu'il faut faire. À chaque fois je me dis la prochaine fois je le fais, la prochaine fois je le fais. Mais il n'y a pas de prochaine fois là, il faut le faire. Alors, merci pour le follow, bienvenue. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça que je voulais. Ça va être toi la petite licorne ? Voilà. Je pense qu'avec ça, ça devrait mieux se passer. J'ai plus à monter là-haut, qu'il n'y ait plus de mauvaises herbes. Là c'est mes petites fleurs oranges, je les adore celles-là. J'ai trop envie qu'il y ait de la reproduction là, qu'il y ait plein de petites fleurs oranges. Les violettes aussi elles sont trop belles. Je veux faire. Sous-titrageTrade. N'y a pas. J'en ai raté. Je ne vois pas. Parfait, j'ai pas. J'en ai raté. J'ai pas besoin d'aider. Je ne sais pas, mais j'ai pas besoin d'aider. Je ne sais pas, mais j'ai pas besoin d'aider. J'ai pas besoin d'aider. Oh, je peux pas passer. Et c'est quoi cette blague ? Je me disais, attends, il y a les popotames sous gravier, là. Voilà. Normalement, avec ça, je ne suis plus embêtée. Profite bien du Maroc, Amina. Personne ne veut partir, là ? Oh, elle est trop mignonne avec sa petite tenue, là. Oh, oh, elle veut partir ! On va pouvoir faire la chasse à l'habitant, mais incroyable. Non, je pars pas, non, j'ai pas les moyens. C'est trop cher les vacances. Oh, c'est tout ? Mais elle veut pas partir ? Oh, elle veut pas partir, je suis deg ! Dégoûtée. Dégoûtée. J'y ai vraiment cru, là, je me suis dit, alors là, pépite. Elle se casse, on n'en parle plus. Non, elle voulait juste me filer un truc. Dégoûtée. C'est sûr que là, vous ne m'entendrez insulter personne. Alors que tout à l'heure, quand je vais aller sur Valo, et que je vais insulter les grands-mères, ça va être différent. Là, ce n'est que joie et amour et bonheur. Viens là, mon petit requin. Viens manger le petit hameçon de maman. J'ai hâte de te mettre dans mon aquarium et que tu décores ma maison. Viens là, mon petit. Requinou ! Requinou ! Mais elle est sérieuse, en plus de venir chanter à côté de mes oreilles ? Stop ! En plus, elle m'appelle de la balle. Oh, je te jure. C'est bon, quoi. La fausse joie qu'elle nous a fait, s'il te plaît. Un bureau. Je ne sais pas trop ce que j'avais en tête, mais voilà. Ouais, c'est ça, Mathie, ouais. Et Mathie s'est volatilisée. Notre histoire prend place aujourd'hui dans une petite contrée sur une petite île appelée Croquemoune. Vivait sur place un maire peu scrupuleux et son assistante Marie, dont on ne va pas vraiment parler aujourd'hui puisque ce n'est pas le cœur de notre histoire. Le cœur de notre histoire, c'est la disparition de la petite Mathie, Mathie, une mère kangourou qui vivait avec sa petite fille et qui s'est volatilisée. Alors qu'elle vivait paisiblement sa vie avec d'autres habitants sur cette île, un matin tout à fait normal, sur une pluie de juin, Mathie a disparu. Elle n'était pas vraiment appréciée, mais ce n'était pas non plus une habitante à problème. Elle se levait le matin, elle prenait son petit déjeuner, amenait sa fille à l'école, la seule école du village, tenue par une chouette, un hibou, appelez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est lui qui faisait les cours. Parfois, il s'endormait en plein milieu. Bref, ce n'est pas non plus lui dont nous allons parler aujourd'hui. Mais voilà, alors que Mathie allait rentrer et récupérer sa petite à l'école après avoir travaillé dans l'île d'à côté, Mathie s'est volatilisée. Mathie n'est jamais rentrée et n'a jamais récupéré sa petite à l'école ce 18 juin 2024. Et vous allez savoir pourquoi. Nous allons reprendre un petit peu l'enfance de Mathie pour mieux comprendre cet HVF. Mathie n'a pas eu une enfance très facile. Petite déjà, elle était battue par son père, par sa mère, qui l'a boxée régulièrement pour s'entraîner sur elle, car oui, ses parents étaient deux boxeurs professionnels. La gamine n'a donc pas vraiment connu les câlins et la tendresse qu'une petite fille de son âge est censée connaître, mais beaucoup de bagarre, de colère. Et elle n'avait pas non plus une couleur facile à porter puisqu'elle était violette. Toute sa famille avait un peu l'âge clair, cher, orangé peut-être pour les plus originaux, mais elle, elle était violette. Sa maison retrouvée en cendres. La mère a fauté, ouais. La bite là-haut. C'est qui ses voisins ? Momo fut le prochain, le premier à être interrogé, mais malheureusement, il n'avait rien vu. Ce jour-là, il était parti à la pêche. Sa voisine directe. Noemi était beaucoup trop occupée à s'occuper de son intérieur, de sa beauté et de son pelage blanc pour avoir entendu ni vu quoi que ce soit. Et Terra avait en effet entendu des hurlements, mais comme c'était quelque chose de normal et que régulièrement elle entendait crier et tambouriner dans cette maison, elle ne s'était pas vraiment inquiétée. Jusqu'à sentir une odeur de brûlée, une odeur de cramée vraiment forte qui la fit réaliser qu'en effet la maison de Maty était en flamme et que Maty avait disparu. Allez, on sauvegarde. On regarde beaucoup trop d'HVF. Là est notre problème. Là est notre seule faute dans la vie. Avoir regardé un peu trop d'HVF. La Switch a bien chauffé. Vraiment, j'y ai cru. Quand j'ai vu qu'elle allait partir, je me suis dit ça y est, c'est le moment, c'est l'heure, c'est la minute, on va enfin être débarrassé de Maty. Et bah non, Maty a décidé de nous faire la surprise et la joie de rester un peu plus longtemps parmi nous. Merci YouTube d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas à laisser un max de commentaires et de pouces bleus. Bisous. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Hop, je quitte et je mets la Switch. Maty va vous faire un concert. Mais grave, en plus elle fait des concerts la bougresse. Comme si ce n'était pas déjà suffisant. Je vais lancer mon petit valo. Je dois juste faire deux photos. Est-ce que j'ai une commande ? Est-ce que j'ai une commande ? Est-ce que j'ai une commande ? – Sous-titrage FR 2021